il a tout dit quand je suis entré ici j'ai parlé à quelques soeurs je l'ai dit y'a bon et puis ils m'ont dit non 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 je n'ai pas la population aujourd'hui le monsieur là il a plus de cent ans non ? cent deux ils m'ont dit on ne plaît pas aujourd'hui il a vécu sa vie il a vécu une grande vie il a vécu une longue vie lorsque nous prenons la parole dans ces moments là oui c'est vrai nous prions pour ceux qui nous ont dépensés mais lorsque nous prenons la parole dans ces moments là c'est pour nous rappeler à nous même comme il a dit que nous sommes de passage que nous sommes en pèlerinage sur cette terre des hommes vous savez dans la vie de tous les jours la richesse notre richesse vient du fait que nous abrassons les choses si j'ai une maison c'est ma richesse si j'ai deux maisons dix maisons je suis de plus en plus riche mais vis-à-vis de Dieu la vraie richesse ce n'est pas ce que tu amasses c'est ce que tu donnes voyez que le sens est différent la richesse des hommes c'est ce que nous amassons mais la richesse selon Dieu c'est ce que nous donnons si tu donnes de l'amour alors quand tu t'en vas tu pars avec l'amour si tu donnes de la méchanceté au cours de cette vie quand tu t'en vas tu pars avec cette mission c'est ça ta richesse parce que quand tu pars tu pars pas avec le passeport italien le passeport américain le passeport anglais tu pars pas avec ton compte en banque tu pars pas avec tes maisons tu pars pas avec ta femme tu pars pas avec tes enfants tu pars tout seul avec ce que tu as donné c'est ce qui est ta richesse je disais déjà une fois qu'il y a une belle expression une belle expression on dit généralement il a rendu l'âme pour quelqu'un qui est désigné c'est une expression qui a son qui a sa signification assez peu forte alors j'aime raconter toujours cette belle histoire de ce monsieur qui qui n'avait pas de maison dans la ville dans la ville et il a un frère qui s'est approché de lui qui lui a dit écoute je vais te prêter le studio de ma femme parce qu'elle vit actuellement avec moi quand tu n'as pas de maison tu vas ne plus pas l'être donc ils vont rentrer ils vont voir le studio le studio est tout propre et pour peut-être lui dit mon cher la prochaine fois que je viens ici c'est dépré je veux que le studio soit comme je te l'ai donné il dit non il n'y a pas de problème 6 mois plus tard le monsieur vient dans sa maison sa maison elle m'y connaissa les chaînes sont cassées la cuisine est sale est-ce que ça peut nous préciser c'est notre raison non mais c'est ce que nous faisons à Dieu quand il nous donne son âme l'âme propre et quand on lui rend l'âme l'âme est remplie des rancunes des méchancetés des rancœurs de tout ce trouble ça ne peut pas faire plaisir à notre créateur pas du tout alors là pas du tout puisque ça ne nous fait pas plaisir nous-mêmes si nous donnons quelque chose à quelqu'un même nos enfants quand on leur offre quelque chose on veut bien qu'ils entretiennent ce quelque chose alors il faut qu'on se souvienne que nous nous appelons tous enfants de Dieu moi je suis un enfant je suis un enfant de Dieu un enfant de Dieu un enfant de Dieu c'est ça non ? je suis un enfant de Dieu celui qui m'a touché a touché c'est ça ? ok mais Dieu il est quoi ? Dieu il est miséricorde Dieu il est amour Dieu il est partage mais si tu es son enfant qu'est-ce que tu dois faire ? tu dois le ressembler dans ta manière d'aimer tu dois le ressembler tu dois le ressembler à Dieu dans ta manière d'être miséricordieux tu dois le ressembler à Dieu dans ta manière de partager mais si tu ne ressembles pas à Dieu de cette manière là mon frère tu n'es pas un enfant de Dieu c'est aussi simple tu n'es pas un enfant de Dieu bon il disait à son fils quand il s'appelle Klazaï il dit mais ressemble à ton père mais ressemble à ton père oui ressemblez à votre père ressemblez à votre père nous sommes là moi je suis un enfant de Dieu je suis un salutaire de Dieu est-ce que tu ressembles à Dieu ? est-ce que tu portes le nom de ton père ? est-ce que chacun de nous ici porte le nom de son père ? le nom de notre père des cieux c'est amour c'est son nom de famille si tu n'es pas amour ça veut dire que chacun de nous doit porter ce nom de famille si tu ne portes pas le nom de famille tu n'es pas l'enfant de cette personne là entre nous je pense qu'on se comprend de ce côté quand même hein ? on se comprend de ce côté si tu n'es pas enfant si tu ne portes pas le nom de famille de ton papa moi c'est Zézé donc tous ceux qui sont Zézé notre papa s'appelle Zézé tous ceux qui sont Zézé notre papa s'appelle Zézé portons le nom de notre papa il paraît que Jésus-Christ s'appelle l'Emmanuel c'est ça non ? et puis ça veut dire quoi ? Dieu pardon ? Dieu avec nous est-ce que on ne peut pas porter sur nous est-ce que lorsque nous sommes au milieu de nos frères on ne devrait pas porter sur nous ? est-ce que nous ne devons pas être la présence de Dieu au milieu de nos frères ? est-ce que nous ne devons pas être la présence de la miséricorde au milieu de nos frères ? est-ce que nous ne devons pas être la présence de l'amour au milieu de nos frères ? qu'est-ce qui est difficile à comprendre ? quand nous allons à l'église c'est pour chercher mari c'est pour chercher femme c'est pour chercher enfant c'est pour chercher la santé c'est pour chercher maison c'est pour chercher tout ça c'est pas mauvais hein ? mais si on s'arrête là on a mis par cours parce que on a prié pour toi tu as eu un enfant est-ce que ça tourne les portes du royaume ? non on a prié pour toi tu as eu une femme est-ce que ça tourne les portes du royaume ? non on a prié pour toi tu as eu un mari ou un travail ou même ton passeport est-ce que ça veut dire que tu es dans le royaume dessus ? non si tu t'arrêtes là si tu t'arrêtes à ce niveau de chercher des choses alors tu es dans le royaume ? tu as mis partout et puis entre nous moi je vous demande quelque chose au moment qu'elle est là chaque fois qu'elle a un problème elle est venue me voir je lui rends service chaque fois je lui rends service et puis un jour elle me demande un seul service je ne peux pas lui rendre ça comment elle va se sentir ? on se met en genoux Dieu donne-moi la santé il donne on se met en genoux Dieu donne-moi une femme il donne on se met en genoux Dieu donne-moi une mari il donne il dit mon fils aime ton prochain c'est la seule chose que je te demande on n'est pas capable de lutter on n'est pas capable de faire ça entre nous non 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 entre nous est-ce que si on nous fait ça c'est la faute moi je pense que à un certain niveau on n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible la vie de tous les jours nous enseigne la vie de tous les jours nous enseigne la vie chrétienne je disais tout à l'heure avant d'être chrétien il faut être humain avant d'être chrétien il faut d'abord humain avant d'être musulman avant d'être bouddhiste il faut être humain il faut être humain et être humain en ce sens que tu as un coeur nous portons des étiquettes que nous ne pouvons pas assumer et puis à cela d'autres ajoutent des querelles des querelles de 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 religion le chrétien dit qu'il est mieux que le musulman le musulman dit qu'il est mieux que le chrétien le bouddhiste le bouddhiste alors je pose la question à chacun d'entre nous c'est la question simple qui a choisi ces parents parmi vous ici personne qui a choisi son lieu de naissance personne je décide moi matureuse de me faire naître en arabie saoudite mais je vais être musulman c'est quoi votre problème parce que quand il va me rappeler il ne regarde pas ma religion qu'il va me rappeler il regarde mon coeur c'est ce qu'il regarde mes frères je ne vous demande pas je ne vous demande pas de quitter vos religions je ne vous demande pas de cracher sur vos religions mais je dis de rechercher ce qui est l'essence même de la vie c'est ce que je vous demande de rechercher le coran dit Dieu est l'ami de celui qui se souvient de nous est-ce que c'est pas vrai si tu te souviens de Dieu dans tout ce que tu fais tu ne vas pas faire du mal à ton frère voilà c'est ce que ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ dit on vous les connaitre comme des disciples si vous aimez les uns les autres si tu n'aimes pas ton prochain tu n'es pas le disciple de Christ c'est toi tu t'assoies chez toi et puis tu dis lui là je ne peux pas lui pardonner non 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 je ne peux pas lui pardonner mais tu te condamnes toi même parce que si tu ne pardonnes pas comment le Dieu que toi tu prie va te pardonner regardez un peu la logique toi tu ne peux pas pardonner à ton frère et puis tu veux que Dieu te pardonne il y a quelque chose tu ne veux pas non il faut que tu pardonnes pour ressembler à ton père il faut que tu pardonnes pour que le Seigneur te pardonne c'est dans la, dans la il faut que tu pardonnes pour que tes péchés soient effacés plus tu pardonnes plus tes péchés soient effacés c'est ça la démarche chrétienne la démarche spirituelle aujourd'hui nous sommes réunis papa nous a quittés nous devons nous rappeler que notre tour viendra c'est ça le jour Dieu, il y a des gens qui disent oh Dieu pas loin Dieu je veux entendre ta voix mais la voix de Dieu est là dans la mort de ton frère il te parle il te parle le Seigneur nous parle tous les jours